Maquot daf yutet. Premier sujet du daf. Un étranger qui n'est pas Kohen, qui mange des bikurim, il est chayav. A partir de quand il est chayav s'il a mangé des bikurim? A partir du moment où les bikurim sont rentrés dans la Zara du Bet-Amiqdash. Deuxième sujet. Rav Jeche dit, la mitzvah de poser les bikurim sur le sol de la Zara du Bet-Amiqdash est indispensable, tandis que la mitzvah de lire les psukhim qu'il faut sur les bikurim, s'il ne l'a pas fait, il est yoté. Là-dessus, l'agmara ramène une bretta. On voit une bretta qui ne mentionne comme mitzvah de bikurim que la mitzvah de les poser sur le sol de la Zara. On aurait pu en tirer une preuve que la mitzvah de lire les psukhim qu'il faut sur les bikurim, elle est indispensable. L'agmara repousse. Peut-être que la mitzvah de lire est aussi indispensable, mais puisque le guère ne lit pas des psukhim ou autres personnes dans certaines situations, la bretta n'a pas mentionné cette mitzvah-là, alors qu'elle peut être aussi indispensable. Revenons à cette même bretta. l'agmara ramène une bretta qui pose la question, quel est le dîn, celui qui veut manger du Masercheni à Yerushalayim aujourd'hui où il n'y a pas de batamikdash. Est-ce qu'on pourrait prouver du korban bechor, donc une bête est née ? Une bête est née aujourd'hui où il n'y a pas de batamikdash. On ne peut pas manger la viande de ce korban à Yerushalayim. Donc de là, on pourrait prouver que Masercheni non plus ne veut pas être mangé Yerushalayim du temps où il n'y a pas de batamikdash. L'agmara repousse cette preuve. Il n'y a pas de preuve du korban, puisque le korban, en général, il faut faire une vrikadam. Tandis que Masercheni, où il n'y a pas de vrikadam, peut-être que cette mitzvah de manger le Masercheni ne dépend pas du batamikdash. Deuxième preuve, peut-être qu'on pourrait tirer une preuve de Bikurim. Bikurim, on ne les mange pas même du temps où il n'y a pas de batamikdash. On ne les mange pas Yerushalayim. Et la braïta repousse, on n'a pas de preuve de bikurim, car les bikurim, ils dépendent aussi du batamikdash pour accomplir la mitzvah de Hanacha, de les poser sur le sol de la Hazara. Malgré tout, on apprend dans un kesh, d'une dracha spéciale, que le Masercheni est juxtaposé dans le passuk, au Bikur, donc à un korban d'une bête aînée. De la même manière que le Bikur n'est pas mangé aujourd'hui, donc du temps où il n'y a pas de batamikdash, il n'est pas mangé à Yerushalayim, de la même manière, le Masercheni ne peut pas être mangé aujourd'hui à Yerushalayim. La Gemara précise que certains pensent que la doucha de Yerushalayim n'existe pas aujourd'hui où il n'y a pas de batamikdash. Et c'est pour cela qu'il y a besoin d'une dracha spéciale pour nous dire que le Bikur ne peut pas être mangé à Yerushalayim, même du temps où il n'y a pas de batamikdash. Si le Tana pensait que Yerushalayim a maintenu sa doucha aujourd'hui, eh bien le Bikur aussi aurait été mangé aujourd'hui. Mais le Tana pense que la doucha n'existe plus aujourd'hui. Et donc le Bikur n'est pas mangé aujourd'hui à Yerushalayim, du temps où il n'y a pas de batamikdash, même dans un cas où son sang a été jeté sur le Misbeach avant la destruction du batamikdash, on n'a quand même pas le droit de manger la viande du korban après le khurban, puisque la Torah a fait un kesh entre la viande et le sang. Donc de la même manière que le sang dépend du batamikdash, de la même manière, on ne peut pas consommer sa viande une fois que le batamikdash a été détruit. Troisième sujet du Daph. La Gmar demande pourquoi est-ce que notre Mishnah, qui est donc la deuxième Mishnah du Pérek, elle dit que celui qui mange du Mahasar Chényi en dehors de Yerushalayim, il est loqué. Alors qu'on l'a déjà vu dans la première Mishnah du Pérek, celui qui mange un Mahasar Chényi qui n'a pas été racheté, donc évidemment à l'extérieur de, à priori, à l'extérieur de Yerushalayim, il est loqué. Donc ici, on a une répétition. Et la Gemara a résolu le problème en disant qu'il s'agit de deux cas différents. Donc la première Mishnah qui dit un Mahasar Chényi qui n'a pas été racheté, elle parle d'un homme tamé, d'un Mahasar Chényi tamé, même à Yerushalayim. Le Mahasar Chényi tamé doit être racheté et peut être racheté, malgré qu'il est déjà rentré à Yerushalayim, puisqu'il n'est pas mangeable. Et celui qui l'a quand même mangé, il est loqué. Ça, c'est la première Mishnah. La deuxième Mishnah vient nous parler d'un autre cas, d'un cas où l'homme est tahor, le Mahasar Chényi est tahor, mais simplement il a mangé à l'extérieur de Yerushalayim, lui aussi est loqué. Quatrième sujet du Daf. Un Mahasar Chényi tahor peut être racheté à l'extérieur de Yerushalayim, même à un pas de la muraille de Yerushalayim. Tandis que si la personne est déjà rentrée à Yerushalayim, aussi bien si lui est à l'intérieur et son sac de Mahasar Chényi à l'extérieur, ou le contraire, lui est encore à l'extérieur, mais son sac de Mahasar Chényi est déjà rentré à l'intérieur, on ne peut plus racheter le Mahasar Chényi. La Gemara pose la question, qu'elle le dit dans un cas où la personne est rentrée à Yerushalayim et il tient le Mahasar Chényi, non pas sur son corps, mais sur un long roseau qui porte le Mahasar Chényi et qui n'est pas rentré encore à Yerushalayim. Est-ce que c'est considéré comme si le Mahasar Chényi est déjà rentré, donc il ne peut plus être racheté, ou bien on considère que le Mahasar Chényi est encore à l'extérieur et il peut être racheté ? La Gemara ici ne répond pas à ce SAFEC. À la fin de la saga dans le DAF prochain, la Gemara propose une preuve comment résoudre le SAFEC. Cinquième sujet du DAF, à partir de quand celui qui mange du Mahasar Chényi à l'extérieur est loqué, à partir du moment où le Mahasar Chényi a traversé la muraille de Yerushalayim. La Gemara rajoute là-dessus un Kohen qui a prélevé toutes les tourments du Mahasroth dans une figue et il les a laissés dans la figue et il n'a laissé qu'un Mahasar, un dernier Mahasar Chényi qu'il n'a pas prélevé. S'il a mangé à Yerushalayim, il a loqué une fois parce qu'il a mangé du Tevel. Si un étranger a mangé à Yerushalayim, il a loqué deux fois parce qu'il a mangé du Tevel. Il a mangé la Trouma qui se trouve dans cette même figue. S'il a mangé à l'extérieur du Rouchalayim, il est donc loqué trois fois. Une fois pour le Tevel à cause du Mahasar Chényi qui n'a pas été prélevé. Une deuxième fois à cause de la Trouma qui se trouve dans la figue même. Et une troisième fois à cause du Mahasar qui a été mangé à l'extérieur. et même si le Khidou chère que même si la figue a été rentrée en tant que Tevel avant d'avoir prélevé cette Oumatou Mahasot et qu'elle est ressortie Tevel et que c'est qu'à l'extérieur qu'on a prélevé cette Oumatou Mahasot puisque le morceau qui finira par être Mahasar Chényi a vu Yerushalayim. Il est considéré comme si ce Mahasar Chényi déjà rentre à Yerushalayim est ressortie que celui qui le mange à l'extérieur il est loqué. Donc le Khidou général de cet Allahah veut dire en fait que celui qui mange un Mahasar Chényi qui n'est jamais rentré à Yerushalayim il n'est pas loqué. Que si le Mahasar Chényi est déjà rentré soit en tant que Mahasar Chényi prélevé soit en tant que Tevel qui va finir par être prélevé c'est qu'à ce moment-là que s'il mange ce Mahasar Chényi à l'extérieur d'Yerushalayim il est loqué.